bienvenue à tous cette vidéo fait suite à la vidéo précédente qui gérait tout ce qui est tout ce qui était contrôleur ainsi que les méthodes dans cette vidéo maintenant nous allons toucher maintenant à la partie view c'est à dire la gestion des users mais également la gestion des profils surtout cette partie là bon une chose est à préciser c'est qu'ici au niveau des vues c'est une obligation pratiquement d'utiliser des fichiers html pourquoi parce que nous nous utilisons ici une librairie qu'on appelle en fait de smarty c'est quoi smarty je vous montre en fait un peu smarty c'est un moteur de rendu de vue qui vous permet tout simplement d'avoir ou bien d'intégrer du code spécifique exactement comme du php dans des fichiers html je vis en fait d'une boue qui permet d'afficher des informations c'est à dire cette liste qui est là est une variable qui sera créée au niveau du contrôleur et cette variable maintenant sera transformée en cette variable c'est à dire new news à chaque fois que j'affichais maintenant cela veut dire quoi la liste des news cela transformée ligne par ligne vers news et sur le gars très bien maintenant on écrit quoi news point titre etc ou bien news point date ok il est également possible d'utiliser également des structures conditionnelles comme les if les else etc voilà donc sans pourtant retarder on va ça c'est la documentation puis visiter la documentation d'ailleurs c'est déjà partagé au niveau de la page facebook de du framework donc dès que vous visitez cette page vous allez voir en fait toutes ces informations ok donc on revient ici au niveau de l'application donc pour résumer rapidement ce qu'on était en train de faire on avait d'abord ces éléments qui venaient directement du framework qui étaient téléchargés on avait créé je crois ici un contrôle nommé profil et dans profil on avait créé un exemple une méthode nommée edit qui reçoit un paramètre donc si j'ai fait ceci on m'affiche ça maintenant ce qu'on va faire maintenant c'est quoi nous allons essayer de récupérer cette variable en local et le et transférer cette variable vers la vue en utilisant smarty donc je reviens rapidement pour vous montrer comment ça se passe avant de passer maintenant à tout ce qui est modèle on joue d'abord les vues ok donc voici le contrôle profil qui est là on avait créé la méthode edit il y avait ici la méthode delete etc donc ce que je vais faire c'est quoi je vais déclarer une variable d'état donnée cette variable je vais dire quoi ça c'est l'id du profil l'id du profil je vais tout simplement donner quelle valeur dollar id underscore profil donc là je viens de récupérer cette variable pour l'affecter à id donc ce que je vais faire c'est quoi c'est qu'au moment maintenant d'afficher les informations au niveau de la view je veux que l'id soit affichée c'est comme ça donc si je reviens maintenant ici au niveau de profil edit et là profil edit à ce niveau là je vais dire quoi ok je vais afficher voici la syntaxe vous mettez tout simplement accolade puis dollar id c'est à dire la variable l' reste maintenant c'est smarty ainsi que le framework qui vont le gérer là je vais mettre quoi ici edit ok vous avez vu que c'est très simple vous récupérez votre variable dans un tableau puis vous retournez le tableau vers la view et automatiquement avec maintenant les traitements qui ont été fait au niveau du framework et avec smarty cette variable maintenant sera transformée et vous allez pouvoir afficher les informations ici ok on va essayer au niveau du navigateur donc si je reviens ici j'actualise tout simplement la page et là vous avez vu que j'arrive à récupérer ma valeur donc si je mets ici en 7000 et là 7000 ça marche donc vous avez vu que avec cette syntaxe smarty qui est vraiment hyper simple on arrive à récupérer les valeurs ce sera le même cas également si on va faire le recueil est ce que nous avons la base pour les afficher il y a des boucles comme ça for each exactement c'est là la documentation est là et c'est très clair et c'est simple voici les structures conditionnelles voilà voici la boucle ici tout simplement si on avait fait une requête est ce que dans la base et données sont récupérées dans une variable list ce qu'il faut faire ouvrez tout simplement ici ce que je viens de faire cette section et vous écrivez tout simplement for each voilà puis vous définissez les deux attributs à l'intérieur à savoir from et item si vous voulez également pnm maintenant l'item qui est là ce sont les informations de listes qui seront affichées ok si il y a maintenant des conditions peut-être à vérifier est-ce que la valeur existe et la valeur n'existe pas la valeur supérieure etc dans ce cas il peut également devenir un if mais n'oubliez pas également de faire aimer un if ici comme une balise s'il y a également else à l'intérieur si vous mettez ici votre else voilà et vous définissez les éléments qui sont à l'intérieur voilà donc smarty quand même c'est très simple à utiliser rien de compliqué par rapport à ça maintenant ce qu'on va faire c'est quoi je reviens ici au niveau de delete aussi je vais essayer de récupérer la variable pour le transférer mais le plus souvent en fait comme c'est la liste donc je peux faire ceci dollar de delete aussi ok je récupère l'id qui est passé en paramètres même principe pour l'amener au niveau de la liste je vais faire quoi je vais faire ceci dollar de delete aussi ok dollar de delete voilà et ça marche donc je reviens ici au niveau du navigateur là je vais faire ceci dollar de delete aussi et la liste est là bon ça marche cependant on n'a pas encore modifié en fait la valeur au niveau de la de la view c'est à dire à ce niveau au niveau de liste également on va ajouter du smarty mais regardez très bien ce que je vais faire je vais dire ceci cette liste sera affichée que si il y a peut-être une valeur qui est passée en paramètres c'est à dire la valeur de smarty donc je vais faire ça comme ça if dollar id bien comme ça if is set dollar id ceci ceci vous dit quoi vous allez voir en fait cette chaîne de caractères liste que si au niveau de profil cette récupération a été effectuée et que à ce niveau également la valeur est passée c'est à dire on arrive à récupérer cette valeur ici donc je reviens là j'enregistre je reviens ici je tape sur l'entrée vous avez vu liste regardez maintenant ce qui va se passer je reviens ici au niveau de profil je commente ceci et j'enlève cette valeur dans ce cas maintenant comme smarty ou bien comme le contrôle n'a pas renvoyé de valeur vous allez voir en fait une page blanche c'est à dire ceci ne sera pas affiché on actualise et ça marche c'est bon voilà donc vous avez vu qu'en fait avec smarty j'arrive à faire des if avec des contrôles je peux même aller jusqu'à faire des if ici je peux dire ceci je peux dire ceci ensemble if $ ID est égal à 1 ok … on affiche liste et dans d'autres cas on en fiche liste de profils et là vous allez voir que même si j'exécute ça ne marchera pas ça va marcher mais il n'y aura pas de résultats pourquoi ? parce que je n'ai pas retourné de valeur on peut vérifier, j'actualise une page de planchaine normale maintenant je reviens ici j'enlève ceci et je vais dire quoi ? la vue récupère la variable d'état qui est un tableau et dès que je reviens là tout va dépendre en fait de la regarder très bien la liste et là j'ai dit ceci si la valeur de id c'est 1 alors affiche liste si la valeur est différente de 1 alors affiche liste de profils donc je reviens ici la valeur c'est 10 j'actualise, on m'affiche liste de profils si maintenant la valeur c'est 1 dans ce cas on m'affiche seulement liste donc ça c'est l'utilisation des structures conditionnelles ce sera hyper important ou bien useful on va utiliser en fait surtout les bases données après l'insertion dans la base pour vérifier est-ce qu'une valeur est bien insère dans la base ou non pour pouvoir également vérifier afficher les messages de confirmation ou bien des messages d'erreur voilà donc on a autre chose que je vais vous montrer toujours avec smarty cette fois ci je vais revenir ici voilà là je vais directement au niveau de ici au niveau de index et je vais dire ceci $10 comme ça égale et je dis quoi égale oreille point de vue et je vais passer quelques informations et j'avais revoir bon un second un second un second bon ok Voici maintenant que je veux retourner vers la liste pour l'afficher au niveau de Smart, toujours il n'y a pas de base. Je vais dire ceci, $22, liste underscore personnes, liste de personnes reçoit $list, là j'écris ici une liste de 4 personnes que je veux afficher au niveau de liste. Et là je vais tout simplement retourner $DET, je valide, ok, donc ce que je vais faire c'est quoi, c'est que je vais maintenant au niveau de liste et je vais ouvrir une boucle fort qui va parcourir cette variable. Donc je vais ici au niveau de liste, pour ça je peux le laisser tout à fait en bas, de toute façon ceci ne va marcher qu'au niveau de l'URL, vous avez ceci. Pour le moment, contrôleur slash une méthode slash la valeur, parce qu'il n'y a que edit et delete en fait qu'on avait utilisé ici qui permet de retourner des valeurs à la récupération, sinon l'ID n'existera pas. Donc je reviens ici, là vous avez vu ça, donc je reviens au niveau de la liste, je vais maintenant ouvrir ici une boucle fort, forage, forage, it quoi, from, from quoi, from la variable qui s'appelle tout simplement liste de personnes, mais n'oubliez pas également qu'il y a un dollar ici parce que c'est smartly, liste underscore personne, c'est cette variable qui est là, liste de personnes, puis oui, je vais dire quoi, chaque personne sera récupérée dans une variable que je vais nommer personne, comme ça. Après ça, nous allons tout simplement fermer la boucle fort, forage, comme ça. Et ce que je viens de faire, c'est seulement du smartly, c'est ça, forage, item, j'ai tout simplement donné une valeur là, c'est la liste des personnes, item ça, et j'ai fermé forage. Ce que je vais faire maintenant, je vais afficher les informations de l'item, voilà. Bon, ça c'est une syntaxe, parce que vous avez vu qu'il y a dollar, mais également il y a name ici. Maintenant, moi, ce que je vais faire, il y avait en fait une syntaxe à côté que je vous avais montré tout à l'heure, dans Smarty. La syntaxe, la syntaxe, la syntaxe. Voilà, voici une syntaxe qui est trop simple, voilà, c'est là, forage, item, dollar, list, item, 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 dans le cas où vous mettez ici un dollar, peut-être qu'il y aura un name là que vous devez définir. De toute façon, la documentation est très bien faite pour vraiment vous retrouver facilement. Donc c'est forage, from, list, moi j'ai écrit personne, items, personne, et c'est maintenant item, ceci qu'on doit afficher. Voilà, et pour l'affichage, on peut même le voir ici, à ce niveau, au moins d'afficher à Colab, et ces news qu'on doit acheter, afficher avec seulement dollars à ce niveau. Donc si on revient ici, je veux tout simplement afficher les informations, les personnes, ce que je vais faire, c'est hyper simple. Je fais ceci, comme ça, et j'affiche quoi, dollars dans cette personne. Ok, bon, si vous voulez, on peut ajouter un, ça. Excusez-moi, une palette vert, comme ça. En fait, je vais afficher les informations, les personnes, de manière verticale. Ok, je vais essayer d'exécuter ceci. N'oubliez pas, regardez très bien là où j'ai, là où j'ai défini, c'est au niveau de l'index. Donc pour accéder à ça, je vais écrire quoi ? Profil slash index, ou bien profil slash tout simplement, ou bien profil slash, ou bien profil tout simplement sans slash. Voilà, donc si je vais au niveau du navigateur là, j'enlève tout ceci. Si je veux également, je peux définir la méthode index, là comme ça. Index. Et je tape sur l'entrée. Voilà, là vous avez vu qu'en fait, les informations sont bien affichées, à savoir, sec, ngors sec, moussa sec, morphal, marème sec. Bon, ça c'est le petit commentaire que je vais ajouter à ce niveau, au niveau du fichier HTML. Maintenant, pour que ce soit réellement commentaire, c'est comme ça. Ok. Avec ça maintenant, ça sera plus visible, je peux l'actualiser. Voilà, et ça là, c'est là, c'est propre. Donc vous avez vu que ce matin n'est pas compliqué du tout. Il suffit tout simplement de créer votre tableau. Ce tableau peut être un tableau en local, mais également, ces informations peuvent venir d'une base de données. Maintenant, si c'est une base, au moment de récupérer les informations dans personne, il va falloir préciser maintenant les index. Dans une base, cette information est un tableau, et comme c'est un tableau, il va falloir maintenant préciser en fait l'index de chaque information de ce tableau, à savoir 0, 1, jusqu'à n, ou bien vous mettez tout simplement les attributs qui sont au niveau de la base de données. Voilà, donc, cette démo sera explicité, ou bien on va tout simplement revenir sur ça lors de notre prochaine vidéo. Donc, je vous dis à tout de suite. Sous-titrage ST' 501